Memphis Depay toujours dans le viseur du Barça, Erling Haaland pisté par le Real en cas d'échec pour Mbappé, l'option d'achat du PSG pour Moïskine ou encore les erreurs de la LFP dans les négociations avec Mediapro, on parle de tout ça dans le journal de Made in Foot. Tout proche du FC Barcelone cet été, Memphis Depay fait encore les gros titres de Mundo Deportivo. Le média catalan affirme aujourd'hui que le Bata avait toujours dans le viseur du Barça pour le mois de janvier. Avec une situation contractuelle favorable au catalan, il ne lui resterait plus que 6 mois de contrat, le FC Barcelone pourrait le récupérer pour quelques millions d'euros seulement. L'OL pourrait aussi devoir gérer le Camus a Dembélé en janvier. Resté lui aussi à Lyon durant l'été, le français a été courtisé en toute fin de mercato par Tottenham. Mais les méthodes d'Esperse n'auraient pas du tout plu à l'OL, qui n'a pas voulu aller plus loin dans les négociations. Du côté de l'Espagne, on le sait, Kylian Mbappé est le grand rêve du Real Madrid et de Florentino Perez. Cet été d'ailleurs, crise sanitaire et économique oblige, le Real a préféré garder ses sous pour passer à l'offensive l'été prochain et arracher le génie français au PSG. Toutefois, si l'attaquant de 21 ans venait à rester dans la capitale française, le Real aurait déjà son plan B d'après Marca, un certain Erling Holland. Pour nos confrères espagnols, le Norvégien dispose d'une clause libératoire de 75 millions d'euros, mais le Real n'aura pas besoin de la lever en raison des très bonnes relations avec Dortmund. Arrivé dans les ultimes jours du mercato pour remplacer Eric Maxime Choupo-Moting, Moïskine n'a pas encore eu l'occasion de faire ses premiers pas à Paris. Pour autant, le prêt de l'attaquant de 20 ans, qui appartient à Everton, comporterait bel et bien une option d'achat selon France Football. Alors qu'aucune communication n'a été effectuée à ce sujet, l'hebdomadaire assure qu'elle tournera autour de 20 millions d'euros. Du côté de Marseille maintenant, le cas Florian Thauvin fait parler en Espagne. Alors que l'Elié sera en fin de contrat en juin prochain, le dossier de sa prolongation ne semble pas avancer et l'international français commence à attirer l'attention de plusieurs clubs européens. D'après Stadio Deportivo, le CVFC serait intéressé par son profil. Le club hondalou risque toutefois d'avoir de la concurrence dans le dossier dans les prochains mois. On passe maintenant au feuilleton Mediapro LFP. Depuis plusieurs semaines maintenant, le diffuseur de la Ligue 1 est pointé du doigt en raison du retard de paiement concernant l'échéance du mois d'octobre des droits télé. Nos confrères de l'équipe dévoilent dans leur édition du jour que la LFP pourrait aussi être fautive. La Ligue n'aurait pas vraiment pris toutes les précautions nécessaires lors de la signature du contrat avec Mediapro. Lorsque le groupe Sino-Hispanic s'est fait jeter d'Italie en raison de l'absence de garantie bancaire, la LFP n'a pas jugé bon d'en demander autant. Après avoir signé le contrat massif à plus de 800 millions d'euros annuels, des dirigeants de la LFP toujours aussi peu rassurés se sont rendus à Londres pour rencontrer des investisseurs. Ces derniers auraient eu comme mission d'assurer, au cas où, le non-paiement de deux échanges de Mediapro, à savoir environ 340 millions d'euros, en échange de 3,4 millions d'euros seulement. Sauf qu'au final, les dirigeants de la LFP n'ont pas voulu aller plus loin face au prix demandé. Pour finir ce JT, il n'y a rien de mieux que le terrain et l'équipe de France Esports s'est imposée hier soir face à la Slovénie 1-0 grâce à un but de Jules Koundé. Les U21, qui visent la qualification pour le prochain euro de la catégorie, ont toutefois perdu Ivan Masson, le latéral de Saint-Etienne, probablement pour plusieurs mois. Touché aux genoux et sorti en pleurs sur Sivière en première mi-temps, le Stéphanoi pourrait souffrir d'une rupture des ligaments croisés et sa saison pourrait être déjà finie. Merci à tous de nous avoir regardés, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT Made in Foot.